Vous êtes Laura Marsol de l'habitation du Marsol du domaine de Sèvrin situé à Sainte-Rose ? Exactement, c'est bien ça ! Alors dites-nous, que proposez-vous exactement à l'habitation Marsol ? Proposer une visite avec un petit train, etc. ? Pouvez-vous m'expliquer un petit peu ? Alors oui, en fait, le domaine de Sèvrin, merci, c'est situé au domaine de Sèvrin à Sainte-Rose, à la Boucan. Et en fait, c'est là où on visite un petit train, vous avez une habitation à découvrir, également une distillerie où on fabrique le rhum. Et voilà, on propose vraiment toute une visite complète, qui est vraiment très intéressante, on montre le patrimoine de la Guadeloupe, un petit peu d'historique. Donc voilà, on va organiser bientôt justement le 14 juillet, on organise un événementiel, donc n'hésitez pas à nous contacter. Très bien, vous avez un jardin créole, une boutique, également la distillerie avec une fabrique d'épices et également le Tilolo Resto. Voilà, alors déjà, le Tilolo Resto, c'est le restaurant du domaine, donc on propose des petites spécialités locales. Et le jardin créole, donc on retrouve plein de plantes locales, on explique un petit peu ce qu'il y a en Guadeloupe. Et justement, on va venir à la fabrique d'épices, qui est la marque Créole Food. On va parler un petit peu des produits que vous proposez ici sur le stand. Donc ce sont des épices, des vinaigres, etc. Vous allez m'expliquer un petit peu ce qu'on trouve. Alors donc c'est Créole Food justement, donc Créole Food, la fabrique d'épices, qui est au domaine de Séverin. Donc on y fait les essences de vanille, amandes amères, cannelle et muscade. On a également la purée de piment végétarien, la pâte pour faire des agrades mourus, les vinaigres de cannelle sucre aromatisé, piment fort, moutarde aromatisé. Vraiment toute une gamme de produits qui sont délicieux. Est-ce que les produits sont fabriqués sur place et où exactement ? Alors oui, c'est fabriqué au domaine de Séverin, à Sintrose, pour le rappeler. Et voilà, tous les produits sont fabriqués sur place. On travaille uniquement avec des producteurs locaux pour le piment, piment végétarien. Et la production locale, c'est un très important pour nous. Alors justement, juste une petite précision à apporter en plus. Donc ce sont les vinaigres de canne à sucre. Vous allez retrouver différents parfums comme le gingembre, la cive. Vous avez également le carambole. Et ça, ce sont des saveurs locales que vous pouvez utiliser pour tout ce qui est assaisonnement de salade. Des glaçages de viande avec le vinaigre vanille, c'est super bon. Vous avez également le vinaigre de cive. On peut utiliser par exemple tout ce qui est poisson, papillotes. Voilà, vinaigre à l'ananas, vinaigre au piment. Tout cela donne très envie. Moi la première, pourquoi pas acheter ces vinaigres de cidre très intéressants avec des saveurs. Et ça donne des idées pour faire des petits plats en famille, entre amis. Merci. Merci à vous.